... Salut les infections, et bienvenue sur la petite chronique de Spirulodragon. Cette vidéo va marquer le retour de la table blanche, d'une part, et aussi ça va être une vidéo dans laquelle on va tester 3 objets. 3 objets qui, selon moi, ne méritaient pas une vidéo à eux seuls, mais qui ne méritaient pas non plus de sombrer dans l'oubli. Donc voilà, je les régroupe tous les 3, je suis sûr que les partenaires ne seront pas fâchés, enfin j'espère, je ne voudrais pas me foutre la mafia chinoise sur le cul. Autre chose, pourquoi est-ce que je fais revenir la table blanche alors que vous aviez été plutôt une majorité de gens à préférer la table en bois ? Et bien parce que, en regardant les anciennes vidéos, je me suis aperçu d'un truc, alors je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte vous aussi, mais le caméscope avait beaucoup plus de mal à faire le point sur les objets avec un fond en bois qu'avec un fond blanc, et c'est logique dans un sens, le fond en bois a des textures, donc ça fait des points de repère sur lesquels le caméscope peut focaliser, alors que la table blanche étant un fond uniforme, le caméscope aura plutôt tendance à se focaliser sur l'objet, voilà. Et puis aussi, c'était un petit peu pour vous emmerder parce que j'aime bien ça. Voilà, et bien c'est parti pour le test de ces 3 objets, on y va ! Bien, alors nous allons tester 3 objets aujourd'hui, il y a un film de protection écran de chez Turata, on commence à les connaître, c'est pas un verre trempé comme j'avais eu l'erreur de vous dire la dernière fois, c'est un film de protection. Je pense que je vais tester ce truc-là en dernier, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur un bête film, mais je vais peut-être essayer de vous faire un petit tuto, comment installer un film, comment récupérer une installe qu'on a légèrement foirée, dans laquelle il y a des poussières, etc. Donc je pense que je vais faire ça, histoire de donner un petit peu d'intérêt au test. À côté de ça, on a deux produits qui sont relativement similaires, mais en même temps complètement différents, ce sont tous les deux des périphériques audio Bluetooth, un casque intra-auriculaire, et une enceinte pour poser sur la table, dans le même style un petit peu que celle de chez Xiaomi qu'on avait déjà testé. Voilà. Donc je pense d'ailleurs que je vais commencer par la petite enceinte, donc de chez Easy Hack. Alors les trois objets, bien sûr, auront chacun un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir se les procurer si ça vous intéresse. Voilà. Voilà, donc carton plutôt générique, avec des impressions blanches, et il est inscrit ici Bluetooth Speaker DP100. Voilà, avec un petit blueprint très très basique du produit. Make it easy, faites-le simple. Oui, c'est sûr, pourquoi le faire compliqué quand on peut le faire simple ? Ici, il y a l'étiquette de chez Amazon, et ici, que dalle ! C'est sur le dessous qu'il y a le plus de choses, comme souvent. On nous annonce notamment 15 heures d'autonomie. Alors, je n'ai pas mesuré l'autonomie de l'enceinte Bluetooth de chez Xiaomi, mais je dirais que ce n'est pas plus de 8-9 heures. Donc, si cette enceinte tient vraiment 15 heures, c'est presque le double, donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que ça doit être le cas, parce qu'elle est beaucoup plus lourde, ça ne se sent rien que dans le carton, que celle de chez Xiaomi. Design unique, c'est toujours mieux. Fonction téléphone, donc ça veut dire que comme l'enceinte de chez Xiaomi, il y a un micro pour faire des conférences téléphoniques dessus. Et il y a une fonction auxiliaire, ça c'est quelque chose que n'avait pas l'enceinte de chez Xiaomi. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, on va voir ça dans le test dans un instant. Le contenu de l'emballage, on a l'enceinte en elle-même, oui, c'est heureux. Un câble de chargement, le câble auxiliaire est fourni, et on a un petit manuel d'utilisation. Les spécifications techniques, pour ceux que ça intéresse, c'est du Bluetooth 4.0, ça fonctionne jusqu'à 10 mètres de distance, comme à peu près tout en Bluetooth 4.0. 4 watts, c'est la puissance de l'enceinte, et donc les matériaux utilisés, c'est plastique et métal. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a quand même beaucoup plus de plastique dans ce produit que sur l'enceinte de chez Xiaomi, qui était presque exclusivement en aluminium. Un petit QR code pour aller sur le site de chez EasyHack, voilà, je vous le mets, voilà, si vous avez envie d'aller izioter un petit coup. Les logos de conformité, de la FCC, etc., comme quoi, ça émet pas des parasites ou des machins ou des trucs, la poubelle barrée, notre cher ami, le RHS et le Made in China. Voilà, donc c'est tout pour la boîte, et maintenant, on va l'ouvrir. Ça se voit qu'il y a une petite languette, c'est pas mal. Voilà. Toc, et on tombe tout de suite sur un truc qui me plaît beaucoup. On a une housse fournie avec cette enceinte. Et ça, ça me plaît bien parce que ce sont des produits qui sont quand même avant tout nomades, enfin, à moins que vous posiez ça sur la table de nuit, hein, pourquoi pas, mais ces petites enceintes ont quand même vocation à être trimballées pour sonoriser au dépourvu une table ou un machin comme ça quand vous êtes invité à manger quelque part, enfin, je sais pas trop, mais enfin, en tout cas, c'est quand même fait pour être trimballé, et avec une petite pochette, c'est toujours mieux, comme ça, c'est protégé. Alors, à l'intérieur de la pochette, il y a l'enceinte en elle-même, qui est dans un plastique. Alors, pour le moment, je vais la laisser là. La petite pochette, elle est franchement pas mal, elle a un toucher velours, puis il y a des petits lacets comme ça pour la resserrer, c'est joli. Il y a même le petit logo Isiac sur le côté, sur une étiquette jaune, sympa. Franchement pas mal, ça, un petit plus appréciable. Ensuite, a priori, on pourrait se dire que la boîte est vide, mais il y a un petit compartiment. Donc, il faut soulever comme ceci, le fond de la boîte, spot très évident d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un système pour l'attraper plus fastoche. Ah la vache ! Il faut être motivé. Voilà. Et donc, ici, on a les câbles dans un petit sachet. On va le verre, on va le regarder. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Hop, donc il y a deux câbles. Donc, il y a le fameux câble micro-USB que tout le monde connaît maintenant. Je passe rapidement dessus. D'une qualité plutôt basique, on va dire. Il n'y a pas de renfort sur le manchon, notamment. Donc, attention à ne pas l'esquinter. Et puis, ici, on a donc le fameux câble auxiliaire, qui est en fait un câble jack aux deux extrémités, un mal. Donc, je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? On a de la doc. Donc, on a une petite carte. Isiac cares about you ? Isiac, ce souci de vous ? C'est très gentil, merci. Le mail pour, j'imagine, envoyer des questions ou quand on a des problèmes. Donc, ça, c'est une sorte de petite carte de remerciement. Comment vous pouvez laisser une critique, j'imagine, j'espère positive pour eux, sur Amazon ? Voilà, tac, pourquoi pas ? Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, parce que c'est sûr qu'une bonne critique sur Amazon, ça aide beaucoup à vendre un produit sur ce site-là. Ah, et puis, on a donc une petite notice d'utilisation en anglais. J'ai l'impression que c'est la seule langue disponible. Ah non, il y a de l'allemand aussi. Oui, c'est en anglais et en allemand. Ah non, il y a du français. Il y a du français vers la fin, là. Je vois que c'est en français. Voilà, spécifications techniques. Vous voyez, c'est marqué en français. Tant de charge, machin, temps de lecture, machin, temps de conversion, temps de l'autonomie. Ah là, ils disent 350 heures. Ça doit être, ouais, en veille, parce que sur la boîte, ils disaient 15 heures. Ouais, bizarre. Bon, ça doit être en veille. Ça doit être en veille. Bon, ok, très bien. Voilà, donc les différents organes, comment ça marche, comment on l'allume, comment on la jumelle en Bluetooth, comment on règle le volume, etc. C'est tout marqué dans un bon français. Bien clair, bien facile. Voilà. Bien, voilà. Alors évidemment, le plus intéressant, c'est l'enceinte en elle-même, qui est dans un petit sachet. Tout ça est très, très bien protégé. Voilà, donc on a un beau gros logo EasyHack, très visible. Trop, même, diront certains. Enfin bon, c'est de bonne guerre. Bien, et sur le dessus, on a les contrôles. Donc, faisons chaque face l'une par l'autre. On a d'abord la petite LED de fonctionnement, qui vous permet de savoir si vous êtes apairé ou pas, si le produit fonctionne ou pas, si la batterie est faible ou pas. Le bouton lecture, les boutons de réglage du volume. Alors, vous voyez que tout ça est beaucoup plus visible, et beaucoup moins élégant, j'ai envie de dire, que chez Xiaomi, puisque là, bon, voilà, les boutons sont directement accessibles sur le dessus de l'enceinte. Mais ça a au moins le mérite d'être clair. Celle de Xiaomi, bon, on pouvait avoir quelques petits doutes. C'était plus joli, certes, mais c'était peut-être moins évident, on va dire. Le micro se situe sur le dessus. Alors, ça, c'est une bonne idée, parce que comme il est sur le dessous, sur l'enceinte de chez Xiaomi, il se peut qu'on n'entende pas toujours très bien. L'enceinte, contrairement à celle de Xiaomi, ne dirige pas le son vers le haut, mais sur les côtés, en fait. Alors, est-ce que c'est du stéréo ? Je pense que oui. Après, le seul moyen de le savoir, ce serait de désosser le truc, et franchement, je n'ai pas envie. Mais oui, a priori, il doit y avoir un speaker de chaque côté. C'est très compliqué de voir, on n'arrive pas à voir à travers les petits trous. En tout cas, l'objet est plutôt joli, l'objet est plutôt sympa. On a un petit dessus, là, plastique, mais avec un liseré qui, lui, est en alu. Ça, c'est plutôt joli. La grille, elle, je pense qu'elle est en acier peint en noir. L'acier peint, attention, ça s'écaille vite, et on se retrouve avec de la peinture qui fout le camp un peu partout. Donc, mon conseil, c'est de vraiment bien, bien vous servir de la housse de transport si vous la trimballez. Voilà, donc rien de particulier. Sur le dessous, on a un grand, gros patin en caoutchouc, et ça, c'est bien, parce que les trois petits patins de l'enceinte Xiaomi, c'était un petit peu limite, à tel point que quand on mettait le son trop fort, l'enceinte se promenait parfois sur la table à cause des vibrations. C'est assez bizarre à regarder. Et bon, j'imagine que si vous n'avez pas de bol, elle pourrait éventuellement glisser jusque sur le bord de la table et se péter la gueule, ce qui serait dommage. Là, avec ce gros patin en caoutchouc, à priori, vous n'aurez pas ce problème. Vous voyez, j'arrive à faire bouger la table, et l'enceinte reste bien ferme sur le support. Donc ça, c'est bien vu. À l'arrière, on a le fameux port micro-USB pour recharger la batterie. Donc, un bouton on-off qui est un switch, ça, c'est bien, parce que le coup d'appuyer longtemps sur les boutons, moi, ça me gonfle. Là, on sait tout de suite, d'un simple coup d'œil, si c'est allumé ou éteint, c'est bien. Et donc, la fameuse prise auxiliaire. Vous vous souvenez de ce truc-là ? Le petit baladeur MP3 Pac-Man ? Bon, je n'ai pas mis de carte dedans, c'est juste pour illustrer mes propos, mais vous prenez le cordon qui est fourni avec, là, d'auxiliaire. Ce baladeur Pac-Man n'est pas Bluetooth, c'est un baladeur filaire. Donc, plutôt que de brancher un casque, vous branchez un des bouts de l'auxiliaire ici, tac, voilà, et vous mettez l'autre bout à l'arrière de l'enceinte, comme ça, tac, et voilà. Et vous pouvez écouter le son de votre petit baladeur, qui n'est pas Bluetooth, sur votre enceinte. Donc, tout ce qui a une prise jack, profitez-en vite, parce qu'Apple a envie de les exterminer, ces ports-là, donc dépêchez-vous. Tout ce qui a une prise jack pourra sortir du son sur cette petite enceinte. Et ça, c'est une super bonne idée. Je ne comprends pas pourquoi Xiaomi ne l'a pas fait sur son autre enceinte. Après, peut-être qu'ils se disent que le concept d'une enceinte Bluetooth, c'est qu'il n'y ait pas de fil, justement, donc on ne va pas commencer à mettre une prise. Ça se défend. Mais néanmoins, je trouve que c'est une option, et pas obligatoire, qui est plutôt plaisante, puisque là, si je veux, je peux écouter le son de mon petit machin sur l'enceinte. Bien, alors maintenant, il est temps de tester, évidemment, la qualité sonore. Mais avant ça, un petit détail amusant, quand on allume l'enceinte, elle fait le même bruit que quand on allume l'enceinte de chez Xiaomi. Écoutez plutôt. Voilà. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. J'imagine que c'est parce qu'ils utilisent un firmware qui doit être open source, et qu'ils peuvent donc utiliser tous librement. Donc, j'ai déjà mis le son de l'enceinte à fond, pas celui du téléphone, donc on y va. Je vais mettre le téléphone à fond. J'ai déjà mis le son de l'enceinte à fond. C'est parti ! C'est parti ! Impressionnante, j'ai envie de dire, pour un petit machin comme ça, ça crache quand même assez fort, et j'ai pas vraiment eu de gros griefs, à part justement ces basses un peu étouffées, et bien qui ont tendance à un petit peu étouffer le reste aussi, forcément, parce que les basses, ça englobe beaucoup. Mais bon, qualité sonore tout à fait correcte, tant qu'on la pousse pas à bloc, et on va dire acceptable quand on la pousse vraiment à fond les ballons, et bon, après c'est un produit. C'est plutôt fait pour mettre un petit son d'ambiance, ces petites enceintes-là, que pour balancer du lourd, du gros son sur des périodes prolongées. Je pense que si vous faites ça, l'écoute risque d'être un peu fatigante à la longue. Mais pour sonoriser une petite pièce, le temps d'une soirée, pour mettre une petite musique d'ambiance dans le coin d'une pièce, c'est amplement suffisant, et c'est un très bon produit. Oui, allez, s'il fallait la comparer en termes de qualité audio à celle de chez Xiaomi, je dirais qu'elle est... Si celle de Xiaomi a 100 points, celle-ci en aurait 85. Voilà, on n'est pas loin derrière, mais quand même en termes de qualité sonore, je trouve que l'enceinte de chez Xiaomi était peut-être un petit peu plus précise que celle-ci. Voilà. Après, celle-ci est moins chère, et en plus, elle a la fonction auxiliaire, donc ça reste quand même un produit sympathique, que je recommande pour tous ceux qui veulent et une enceinte Bluetooth, et une enceinte qu'ils pourront aussi éventuellement brancher, à un petit appareil comme ça. Voilà, donc je ne donne pas de notes à ce produit, parce que ce n'est pas un produit, encore une fois, très complexe, qui mérite d'avoir une note. Je pense que vous pouvez tout simplement aller vous rendre sur Amazon et regarder les notes qu'auront laissées les différents clients. Ça vous donnera une idée certainement beaucoup plus précise. Voilà, et le deuxième objet de cette petite vidéo, c'est ce casque audio Bluetooth, lui aussi, de la marque Hammer. La maquette de l'objet est assez pauvre, je trouve, on a une police de caractère qui ressemble beaucoup à du Times New Roman, non, pardon, à du Comix sans MS, voilà, où je ne suis pas un expert en fond de ça, vous me pardonnerez. Les polices de caractère, ce n'est pas franchement ma passion, enfin, je trouve qu'elle manque un peu d'originalité ou de fantaisie, ou de classe, celle-là est un petit peu basique. Donc, le casque Bluetooth des athlètes. Putain, mais pourquoi il m'a envoyé ça, le mec, en fait ? Je ne suis pas un athlète du tout, moi. Bon, je vais le tester quand même pour lui faire plaisir. Alors, le gars qui m'a envoyé ça est, en fait, une connaissance du patron de chez Elephone, si j'ai bien compris. Parce qu'en fait, c'est le gars de chez Elephone qui m'a demandé si ça m'intéressait de tester ce truc. Et j'ai dit, bon, vas-y, envoie toujours, on verra bien. Et puis, bon, je me suis dit que j'allais l'intégrer à cette vidéo-là, histoire de l'enrichir un petit peu. Donc, voilà, ce que ça nous propose, c'est du Bluetooth, donc sans fil, voilà, et parfait pour les gens qui font du sport. Moi, j'imagine que c'est pas mal. En fait, c'est sans fil, et le seul fil qu'il y a, c'est pour aller d'une oreille à l'autre, et pour avoir la petite télécommande. Voilà. Après, le thème noir et vert, ça n'aurait pas été mon premier choix, si j'avais pu choisir la couleur. Ça fait un peu penser au Xbox de première génération. Bon, après, j'imagine qu'il y a peut-être des fans de ça. Un petit visuel du produit sur un des côtés. Sur l'autre, il y a des mises en situation. On peut courir en écoutant de la musique. Faire du vélo en écoutant de la musique. Aider un pote à monter une montagne en écoutant de la musique. CVC, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je pense que le baratin à l'arrière, là, va nous en dire plus. HD Voice, donc, a priori, il y aurait un micro, et on peut faire de la conversation téléphonique HD. C'était Bouygues Telecom qui avait lancé cette mode, là, en France. Et cette icône-là, je ne sais pas trop ce que c'est. J'imagine que ça veut dire qu'il y a une bonne autonomie. Ça ressemble vaguement à une pile. Pas très clair, hein. Enfin, bref, qu'est-ce que nous dit l'emballage ? Avec un design ergonomique et un port confortable. Oui, c'est toujours mieux, hein, pour un casque. Avec un... Ah oui, il parle de la puce Bluetooth, donc CSR8640, qui vient d'Angleterre. Je ne sais pas si c'est une référence particulièrement connue. Première fois que j'en entends parler, moi, personnellement. Alors, c'est peut-être ça, hein, leur fameux CVC. Là, c'est peut-être la marque qui fabrique cette puce. Je n'en sais rien du tout. Donc, il y a un décodeur de musique stéréo d'excellente qualité à l'intérieur, nous dit-on, en high def. Alors oui, il faut comprendre qu'effectivement, c'est vrai d'ailleurs, les casques Bluetooth reçoivent du son en numérique du téléphone. Donc, c'est à eux d'assurer le décodage en analogique pour l'envoyer dans l'écouteur. Donc, effectivement, une puce de qualité est toujours synonyme de bon casque. Après, vu le prix de ce casque-là, je ne sais pas trop ce qu'on est en droit d'espérer. Il faudra me croire sur mesure, sur parole, parce que là, forcément, je vais me le coller dans les oreilles et vous, vous n'allez pas entendre grand-chose. Voilà, donc... Ah, voilà, donc ça doit être ça, le CVC, là. C'est un système d'annulation des bruits ambiants. Voilà, CVC 6.0. Hum, ça a l'air intéressant. Si c'est vraiment capable d'annuler les bruits ambiants, ça pourrait bien devenir mon casque de prédilection, parce que ça, c'est quelque chose que je déteste, entendre les bruits extérieurs. Et il y a apparemment une compatibilité avec l'OS d'Apple pour voir le niveau de batterie du casque. Ok, très bien, c'est pas mal. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça sur iOS, mais si c'est le cas, c'est très très bien. Et donc, l'autonomie serait très bonne puisque l'objet consomme très peu de batterie. Mais malheureusement, il ne nous donne pas une estimation du temps de fonctionnement, donc, encore une fois, là, on va être obligé un petit peu de les croire sur parole. On va ouvrir l'emballage tout de suite pour procéder à l'unboxing. Alors, il faut faire sauter une sorte de saut adhésif, là. Ah, je déteste ces machins-là. C'est vraiment chiant à enlever, bordel. Et en plus, ça laisse toujours des résidus collants sur l'emballage. Ces putains de pastilles viennent de l'enfer, je vous jure. C'est vraiment... Le mec qui a inventé ça mériterait qu'on lui brûle la plante des pieds avec un smartphone qui surchauffe. Bon, pas de notice dans l'emballage. Ah si, pardon, elle est cachée là, en dessous. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Hop ! Voilà. Ok. C'est un peu comme l'emballage. Je trouve que c'est un peu pauvre, la maquette. Et puis, ce texte blanc sur fond jaune, ce n'est pas très lisible. Bon, alors oui. Alors, comment est-ce qu'on le recharge ? Voilà, donc, en fait, vous voyez, il faut soulever une sorte de petite languette ici. Donc, c'est la languette verte qu'on voit sur une des oreillettes. Vous voyez ici, cette oreillette-là est totalement noire, vous voyez, dans sa base. Et celle-ci, elle a une petite bande verte qui cache, en fait, la prise casque. Voilà, donc on défait la languette et puis on vient brancher le câble micro-USB dessus, comme ça. Voilà, le fonctionnement de la télécommande. Bon, bah, volume plus, moins. Volume plus, chanson suivante. Volume moins, chanson précédente. Power on, power off. Answering. Enfin, c'est le bouton qui fait tout, là, au milieu. Voilà, bon, c'est en anglais. C'est plutôt clair. Mais c'est plutôt succinct. Voilà. On a des petits accessoires qui sont fournis, quand même. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, on a encore cette espèce de machin, là, comme on avait sur l'oreillette de chez... De chez... De chez... Oui, c'était de chez Xiaomi, aussi. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Il y en a deux, là. Il y a des petits embouts, donc, pour vos oreilles de différentes tailles. Et un câble micro-USB qui est très, très court. On va le sortir pour regarder de plus près. Ouais, même pas 10 cm, j'ai l'impression. Ouais, 10 cm. Allez, 10 cm. Bien, bien tassé, hein. Donc, voilà, du micro-USB. Tout con. Rien d'exceptionnel. Câble qui a l'air d'une qualité assez basique. Je ne suis pas bluffé. Voilà. Je ne suis pas bluffé. Il y a une petite bavure, ici. Je ne sais pas si on la voit. Hein, sur le bord du plastique. Bon. Donc, qualité plutôt... Plutôt pas forcément extraordinaire sur le câble. Mais après, c'est le casque, hein, qui compte, hein, plus que le câble de recharge fourni. Donc, on va voir. On va le sortir de l'emballage. On va essayer de ne pas les skinter. Tac. Alors, allez. Il y a déjà un de ces machins pré-montés. Mais je... Je ne trouve pas que ça aide à ce que le casque tienne mieux. Moi, je trouve que c'est même plutôt l'inverse. Je trouve que ça tient mieux sans. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais il faudrait peut-être le torturer à côté du mec qui a inventé les pastilles collantes. Je ne sais pas. Donc, comme ça, de prime abord, la qualité m'a l'air plutôt bonne. Il y a des renforts à la base des câbles. On peut les voir, là. Pas mal. Donc, ça devrait tenir le coup. Ça fait un gros machin, par contre. Il va falloir vous coller ça dans les esgourdes. Ça ne va pas passer inaperçu. Après, c'est un peu normal aussi. C'est un casque Bluetooth. Donc, il y a une batterie. Il y a une puce de décodage. Tout ça, ça prend de la place. Et il faut bien les mettre quelque part. Et puis, donc, on a un câble pour aller d'une oreille à l'autre. Je trouve qu'il est un petit peu long. Putain, les mecs... Même le... C'est pour faire quatre fois le tour du coup d'Arnold Schwarzenegger. Un truc comme ça. Rien de moi, ça. Il y a vraiment besoin d'un câble aussi long pour aller juste d'une oreille à l'autre. Regardez. Regardez. Ça fait presque un mètre. Bizarre. En plus, c'est un coût. Je veux dire, le câble, ça coûte de l'argent. Sur la photo, il avait l'air beaucoup moins long. Regardez ça. Là, le câble, il fait aller 50 cm à tout branler. Et là, vachement plus long, quoi. Alors, certains diront, c'est bien. Plus un câble est long, moins on est limité en longueur. Oui, mais là, c'est juste pour faire le tour du coup. Par l'arrière, en plus, j'imagine. Donc, il n'y avait pas besoin d'une longueur aussi longue. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, on verra. Quand je le porterai, je vous ferai part de mes impressions. Donc, ici, la fameuse languette qui se soulève. Et on peut voir le port micro USB en dessous. Voilà. Donc, j'imagine qu'après, ça s'appare. Alors, pour l'appairer, le seul bouton qu'il y a, c'est celui-là. A priori. Donc, c'est forcément sur celui-là qu'il faut appuyer. Bon, moi, je vais essayer d'appairer ce truc à mon téléphone. Et puis, je vais vous faire part de mes impressions sonores. Mais comme ça, j'ai l'impression que la qualité audio ne devrait pas être trop mauvaise. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que... Que la qualité a l'air quand même d'être pas mal. On va voir. On va voir. Je vais vous dire ça dans un instant. Mais alors, avant de vous faire part de mes impressions sonores, je vais quand même vous parler rapidement de la petite diode qui s'allume ici. Voilà. Donc, là, elle clignote bleu et rouge. J'imagine que c'est parce que je n'ai pas encore appairé un smartphone. Mais c'est bien d'avoir un petit retour visuel. Et puis aussi, quand on appuie sur les boutons, il y a une voix qui sort du casque qui vous dit power on, power off, pairing complete, des trucs comme ça. Donc, c'est pas mal comme ça. Même si vous avez déjà mis le truc dans les oreilles, vous savez un petit peu où vous en êtes. Voilà. Donc, l'appareil se prénomme RW01. Je le dis parce qu'autant la Easy-A que des P100, c'était marqué en toutes lettres clairement ce que c'était. Autant là, c'est peut-être un petit peu moins explicite. Voilà. Donc, je viens de passer quelques minutes à écouter un petit peu de la musique et à regarder un film avec ses casques, avec ses oreillettes. Et bon, je n'ai pas été franchement bluffé. Le confort est bon. Les oreillettes tiennent très bien. Ça, c'est plutôt... Moi, je ne sais pas si j'ai des oreilles un peu bizarres ou quoi, mais en général, ils ne tiennent pas les machins comme ça dans mes oreilles. Là, ça tient bien. Ça, c'est déjà un premier truc. Le confort est plutôt bon. Malgré la taille des engins, on ne sent pas leur poids de manière exagérée. La longueur du câble, finalement, n'est pas si mal que ça. Allez, on va dire... Ils auraient pu enlever 10 cm, que ça n'aurait pas été plus mal. Mais ce n'est pas non plus exagérément long. Ça ne m'a pas gêné outre mesure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La télécommande, elle répond bien. Les boutons sont agréables au toucher. En plus, il y a une sorte de petit toucher velours dessus. Ils font un petit clic qui rassure, qui marche bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Sur la qualité de fabrication, sur la durabilité du casque, je ne me fais pas tellement de soucis. Après, reste la qualité sonore. Et là, deux remarques. D'abord, le truc de l'annulation des bruits ambiants, je suis désolé, mais je ne m'en suis pas rendu compte du tout. J'ai essayé de claquer des doigts comme ça, de faire bouger la table, de faire un petit peu du bruit sourd. Et je l'entendais encore un petit peu. Et je n'ai même pas l'impression d'ailleurs qu'il était atténué. S'il était atténué, c'est tout simplement parce que c'est des intra-auriculaires et que ça vous bouche les oreilles. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait vraiment une annulation du bruit ambiant efficace. J'ai déjà porté des casques avec annulation du bruit ambiant où j'entendais vraiment... mais c'était un silence de tombe. J'entendais même plus, vous savez, le grondement des voitures dans la rue et tout ça. C'était vraiment génial. Là, je n'ai pas eu ça. Je ne l'ai pas eu. Donc l'annulation du bruit ambiant, pour moi, il n'y en a pas ou très peu. Reste ensuite la qualité sonore. Et c'est là-dessus que je vais finir. C'est correct, encore une fois, mais sans plus. Ça ressemble au son de l'ensemble Bluetooth. Il y a beaucoup de basses et elles ont tendance à étouffer tout le reste. Les aigus, presque inexistants. Les médiums sont clairs, mais comme les graves ont tendance à venir déborder dessus, on a un son qui est un peu lourdingue et qui ne sera pas adapté à tous les types de musique. Alors si vous êtes du genre à aimer le rap avec beaucoup de percussions et des médiums, mais presque pas d'aigus, pourquoi pas. Mais si vous aimez un petit peu tous les styles de musique, je pense qu'il y a certainement mieux que ces casques-là. Donc un casque correct, mais sans plus, pour moi. Voilà. Donc encore une fois, je vous invite à regarder les commentaires sur Amazon pour ce produit. Ça vous donnera une meilleure idée. Mais moi, en tout cas, c'est pas un casque qui m'a sidéré plus que ça. Bien, alors, ultime produit de cette petite trilogie, le film protection écran de chez Tourata, qui est livré dans un plastique qui va tuer tous les gens qui sont en train de regarder ma vidéo avec un casque. C'est bon ? Vous n'avez plus d'oreilles ? Allez, on va l'ouvrir maintenant. Donc on a l'autocollant de chez Amazon, toujours. Ensuite, on a une jolie petite boîte en carton. C'est pas toujours aussi bien emballé que ça, les films écran. Mais là, rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus ? Apparemment, il y aurait quatre fonctions. Toucher délicat. Toucher délicat. Ah, pardon. Alors, on recommence. Apparemment, il y aurait trois fonctions. Toucher délicat. Revêtement oléophobique. Alors ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de traces de doigts. Parce que les traces de doigts seraient... Enfin, ça, c'était la théorie d'Apple quand ils ont sorti l'iPhone 3GS. Due au fait qu'on ait les doigts gras. Donc, en mettant un revêtement anti-gras sur les vitres, il y aurait moins de traces de doigts. Il faut reconnaître que ça marche plutôt pas mal. Même s'il y a encore des traces de doigts, il y en a quand même moins. Et puis surtout, transparence parfaite. Autrement dit, le fait de coller ce truc sur votre écran ne devrait pas en altérer les couleurs, par exemple. C'est plutôt pas mal. Voilà. Anti-impact. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut considérer qu'un truc comme ça peut protéger des impacts. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Donc, comment le mettre ? Je vais essayer de vous expliquer ça dans un instant. 94% de transparence. Grande sensibilité au toucher. Et puis, on nous explique un petit peu comment le mettre. C'est précis. Un truc anti-oléophobique. Ça protège des chocs, etc. Bien, 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 bien. C'est formidable. Ouvrons la boîte tout de suite. Alors, dans la boîte, il y a... Oh, première bonne surprise. Il y en a deux. Il y a deux films protège-écran. C'est bien comme ça, s'il ne vous en foie rien. Il vous reste le deuxième. Mais si vous suivez mes instructions, même en foirant l'install, vous devez pouvoir la récupérer ensuite. Voilà. Tac. Deux protège-écran. Super. Et tout un petit kit avec... Des lingettes humides. Et des lingettes sèches. À chaque fois, il y en a plusieurs. Ah, ben, en fait, autant pour moi, dans chaque sachet, il y a les deux sortes. Ok, bon, ben, c'est bien. De toute façon, ça revient en même. Vous les avez en double. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Et c'est tout. Alors, là, je suis un peu déçu, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait, vous savez, une petite carte rigide, genre carte de... Vous savez, carte de crédit, quoi. Un truc un peu en plastique qui permet notamment de chasser les bulles d'air. Il n'y est pas. Bon, enfin, bref. Vous avez certainement tous des cartes de crédit chez vous. Mais ça aurait été sympa de glisser un petit truc dans la boîte. Là, apparemment, ça n'y est pas. À moins que ce soit dans un de ces sachets. On va quand même ouvrir pour regarder. Vache. C'est très, très chiant à ouvrir ce truc-là, dites-moi. Ça y est, j'ai compris. Hop, c'est refermable. Donc c'est bien. Et puis, donc... Non, 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 non. Apparemment, il y a seulement les lingettes. Alors, il y a des petits... Des petits stickers. Je vais y revenir à ça. Mais vous allez voir que... C'est pas là par hasard. Voilà. Donc, ce que je vais faire. Je vais en garder un. Parce que j'aurai bien un jour quelqu'un qu'en aura besoin pour un iPhone. Et je vais sacrifier l'autre pour vous faire un petit tuto de comment bien poser ce genre de film écran. Alors, il y a juste un tout petit problème. C'est que, vous l'avez vu, c'est marqué sur la boîte en haut à gauche. Je ne l'ai pas précisé. Mais c'est un modèle pour iPhone 6S slash 6. Et moi, je n'ai pas du tout ce téléphone-là. J'ai un Galaxy S6 Edge et un Umifer que j'utilise pour faire les vidéos tests. Et de toute évidence, ça n'ira pas dessus. Voilà. C'est pas du tout la bonne taille. Et en plus, il y a déjà un film écran sur le Umifer. Donc, je ne vais pas m'amuser à l'enlever pour faire la démo. Je vais prendre ce qui, chez moi, ressemble le plus à l'iPhone 6S. Ah, vous ne rigolez pas. C'est mon vieil iPhone 4S. Voilà. C'est un iPhone 4S que vous voyez là. J'ai déjà posé un film à l'arrière, d'ailleurs, parce qu'il est posé, en fait, dans une sorte de mini-système de jeu et qui avait tendance à frotter beaucoup à l'arrière. Donc, j'ai posé un verre trempé. Et vous voyez, comme c'est bien fait, ça se voit à peine. Le seul endroit où ça se voit, c'est autour de l'appareil photo où il y a cette espèce de petit motif qu'il n'y a pas normalement. Mais vous voyez que j'ai réussi une installation sans la moindre bulle d'air, sans la moindre petite poussière, etc. Et c'est pas compliqué de réussir une installation comme ça. Vous en êtes tous capables. Je vais vous expliquer comment faire tout de suite. Voilà. Donc, la première chose, ça peut sembler très bête à dire comme ça, mais la première chose à faire quand on pose ce genre de truc, c'est de repérer dans quel sens ça va se mettre. Pour ça, le mieux, c'est de regarder les petits orifices qui sont là. Donc, vous avez l'orifice pour la caméra frontale et pour le haut-parleur au bas mot. Et puis, chez Apple, vous aurez aussi la découpe pour le bouton central. Mais bon, comme il est centré, ça ne vous donnera pas tellement d'indications sur le sens. Une fois que vous avez repéré le sens, ce que je vous invite à faire pour bien réussir votre installation, c'est, avant de commencer à peler le protège-protège-écran, c'est de bien repérer en posant sur votre téléphone comment ça se met droit, etc. Est-ce que vous êtes bien droit, justement ? Est-ce que tout va bien, etc. Repérez bien les éventuelles difficultés, etc. Vraiment, l'important dans cette procédure, c'est d'être bien sûr de soi. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'aligner du mieux que je peux sur le haut-parleur. Tant pis, ce n'est pas le bon téléphone, mais je pense que ça devrait quand même vous permettre de vous faire une idée de comment on pose un film écran sans trop de problèmes. Donc, une fois que vous avez bien repéré le sens dans lequel ça va, vous remarquerez qu'il y a une languette sur les protège-écran. Et une fois qu'on la décolle, le protège-écran va être exposé à toutes les saloperies ambiantes dans l'air, les poussières, les poils de cul, etc. Donc, pour éviter que tout ça vienne souiller votre protège-écran et votre téléphone par la même occasion, il ne faut défaire cette languette que vraiment au tout dernier moment. Deux ou trois secondes à peine avant la pause. C'est pour ça qu'il faut avoir bien repéré avant comment ça se met, parce que si vous le faites après coup, après avoir défait la languette, tout le temps que vous allez passer à ajuster votre machin, le film écran est susceptible de ramasser des saloperies. Donc, la première chose à faire, évidemment, après, c'est d'avoir un écran de téléphone le plus propre possible. Là, celui-ci, il est déjà relativement propre, mais voyez, s'il y a des traces de doigts dessus, il va falloir les enlever. Et puis, vous aurez toujours des petites poussières, pas forcément toujours très visibles, mais soyez très attentifs et vous verrez qu'il y a des petits points. Vous voyez les petits points blancs, ces deux petits points-là ? On ne les voit pas forcément au premier coup d'œil, mais ils sont là et ce sont des grains de poussière. Tout ça, il faut l'enlever. Donc, si vous avez des petits machins fournis avec, autant vous en servir. Mais si vous n'en avez pas, il vous faudra deux choses. Deux choses que je vous recommande d'avoir toujours sous la main quand vous faites ce genre d'installation. c'est... Enfin, trois choses, allez, on va dire. Une petite chiffonnette, si possible, propre, parce que ça ne sert à rien. Si elle est cradingue, elle mettra plus de poussière qu'elle n'en enlèvera. Donc, si elle n'est pas propre, vous allez la secouer quelque part, vous allez la taper contre un mur, n'importe ce que vous voulez, mais il ne faut plus qu'elle soit cradingue du tout. Ça, c'est la raison numéro un. Prenez pas des Kleenex ou des machins comme ça qui peuvent se barrer en petits bouts et dégueulasser votre téléphone. En plus, certains Kleenex ont tendance à être légèrement abrasifs, parce que c'est des fibres de bois, à la base, les Kleenex. Et ça peut rayer votre téléphone, mine de rien. Donc, faites gaffe à ça. Si vous n'avez pas toujours ces petits machins-là, il vous faudra aussi un rouleau de scotch. Il n'est pas vide, celui-là. Il en reste un petit peu, mais désolé, je suis un petit peu à court de scotch. Et idéalement, soit une carte de crédit, soit encore mieux si vous en avez, un petit bout de caoutchouc comme ça. Je ne sais plus où j'ai récupéré celui-ci, mais c'est vraiment l'idéal. Voilà, donc en fait, pourquoi il vous faut ces trois éléments pour faire cette installation ? Eh bien, parce que, un, avec la chiffonnette, vous allez essuyer notamment les traces de doigts, voilà, mais aussi les traces de poussière, les petites poussières qui seraient dessus. Voilà. Alors, il y a certaines poussières qui sont un peu récalcitrantes, donc il ne faut pas hésiter vraiment à bien, bien, bien regarder l'écran et ne pas hésiter avec l'ongle parfois à en gratter certaines. Là, l'écran, il est nickel. Deuxième chose, avec le scotch, vous pouvez enlever les grains de poussière qui ont trouvé le moyen de se faufiler. Donc, en fait, le scotch, vous allez vous en servir à la fin, une fois que le film est déjà posé. Et même chose pour la raclette, elle vous permet de chasser les bulles d'air une fois que vous avez posé le film. Donc, si vous n'avez pas cette raclette en caoutchouc, encore une fois, vous pouvez prendre une carte de crédit, mais attention à ne pas rayer votre film écran avec, dans ce cas-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, vous avez toutes ces petites choses de fournies par Turata. Avec les petites lingettes humides, vous allez enlever les traces de doigts. Avec la lingette sèche, vous allez enlever les traces de la lingette humide et les poussières. Et puis, avec le petit scotch ici, vous allez enlever les poussières qui sont les plus récalcitrantes. Donc, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de faire exprès de laisser des petites poussières collées sur l'écran. Ouais, j'en vois au moins une. Donc, je vais faire exprès de louper l'install pour vous montrer comment, quand vous ratez une install, vous pouvez la récupérer. Donc, quand vous allez commencer à défaire la petite languette ici, l'important, c'est de bien tenir le film par les bords et pas de poser vos doigts sur la partie adhésive parce qu'alors là, une fois que vous avez mis une trace de doigt là-dessus, le seul moyen de l'enlever, c'est l'eau savonneuse et ça devient vraiment fastidieux. Donc là, c'est vraiment le moment où il faut faire attention. Et encore une fois, j'insiste bien là-dessus, essayez de faire en sorte que le laps de temps entre celui où vous défaites la languette et celui où vous appliquez le film sur le téléphone soit le plus court possible. Donc, on y va. Donc, moi, évidemment, je n'ai pas tellement de stress parce que de toute façon, ce n'est pas le bon téléphone. Donc, l'install ne sera pas réussi de toute façon. Voilà. Donc là, j'applique ensuite lentement. Donc, au fur et à mesure que vous appliquez le film, assurez-vous qu'il n'est pas de traviole, bien sûr. Parce que sinon, ça ne sert à rien. S'il est complètement de travers, vous n'aurez jamais une bonne install. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a forcément des bulles d'air. On en voit une grosse ici. Ce n'est pas évident à voir sur un téléphone qui a les bordures noires. Mais voyez, là, on voit bien qu'il y a une grosse bulle d'air. Et puis là aussi, en dessous. Mais il y en a une qui sera de toute façon quasiment impossible à défaire puisqu'il y a une poussière en dessous. Même si elle est petite et qu'on ne la voit pas des masses. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. Donc ensuite, avec votre raclette ou votre carte de crédit, voilà, vous poussez les bulles vers la plus proche ouverture. Pas forcément un bord de l'écran, mais une ouverture pour que l'air, en fait, puisse s'échapper par cette ouverture-là. Donc là, vous voyez, je vais vers le haut-parleur. Et là, vous voyez, la bulle d'air, elle a complètement disparu. Il y en a encore une petite au-dessus. Même chose. Je la pousse vers l'extérieur. Et là, je n'ai plus de bulle d'air. Voilà. Bon, là, évidemment, sur le côté, il y en a une énorme mais c'est parce que ce n'est pas le bon film pour le bon téléphone. Ça n'a rien à voir avec une bulle d'air, ça. Vous n'en aurez pas, vous, si vous avez le bon film. Ici, il y a une petite poussière qui s'est glissée sous la bulle. Donc, même si j'essaye de la chasser, j'aurai toujours une petite bulle qui est présente. Donc, pour enlever ce genre de petite poussière qui allait se foutre entre le film et le téléphone, eh bien, là, vous allez utiliser votre rouleau de scotch. Alors, si vous avez des adhésifs fournis, vous pouvez aussi vous en servir. Donc, le rouleau de scotch, vous en coupez deux morceaux. Et là, c'est toujours rigolo, c'est de trouver le début du rouleau. Ça va, je l'ai, c'est bon. Hop, donc, vous en coupez deux morceaux. Putain de scotch premier prix de merde. Une petite minute, s'il vous plaît. Voilà, donc, le premier morceau qui doit faire à peu près 3-4 cm, ça suffit. Vous allez le coller dans le coin du film écran le plus proche de l'endroit où il y a la bulle de... la bulle, ce que j'appelle la bulle de poussière, parce que c'est une bulle provoquée par une poussière, comme ça. Et avec le deuxième bout de scotch, vous allez faire ce que j'appelle un bâtonnet adhésif. C'est-à-dire, vous allez replier le bout de scotch sur lui-même, comme ça. Tac. Et encore sur lui-même, mais cette fois-ci, en largeur, comme ça. Voilà. De sorte d'obtenir un petit bâtonnet adhésif. Et avec vos doigts, vous allez le fouler comme ça, pour pas que ça colle trop fort. vos doigts qui ne sont jamais parfaitement propres vont laisser des petites saletés sur le scotch et en diminuer le pouvoir adhésif. Et ensuite, ce que vous faites, vous repérez bien où est la poussière, vous soulevez le film écran en attrapant le bout de scotch que vous avez collé dans un coin, vous soulevez le film écran, vous glissez votre bâton adhésif là où il y a la poussière et vous appuyez comme ça. Là, vous voyez, en fait, mon bout de scotch il est sous le film écran et entre le film écran et le téléphone, la poussière va rester collée sur le petit bout de scotch, vous resoulevez à nouveau, c'est pour ça qu'il faut que le truc ne colle pas trop fort non plus, vous resoulevez à nouveau, vous le défait délicatement et vous remettez votre film écran et regardez, la bulle de poussière a disparu. Vous n'avez plus qu'à défaire votre scotch en le défaisant idéalement côté téléphone parce que si vous le défaites par le coin, vous risquez de redécoller complètement le protège-écran et de reglisser de la poussière en dessous. Donc côté téléphone, vous défaites votre bout de scotch. Tac ! Et voilà, c'est nickel. Vous voyez, l'installation est réussie. Donc même si vous avez foiré et que vous avez des petites poussières, ce n'est pas grave, vous pouvez resoulever le film, enlever la poussière avec un petit adhésif que vous avez comme ça bricolé vous-même ou avec celui qui est fourni et comme ça, vous êtes sûr de réussir à tous les coups vos installations. Pas forcément du premier coup, parfois vous allez avoir 4 ou 5 poussières donc ça va être un peu fastidieux, parfois en plus quand on en enlève une, on en remet une autre. Ça peut prendre un bon quart d'heure, il faut faire preuve de patience, il faut avoir un petit peu de temps devant soi mais si vous suivez tous ces conseils à la lettre, vous aurez une installation parfaitement réussie. Et évidemment, bien sûr, la règle d'or que moi je n'ai pas suivie ici, c'est d'avoir le bon film pour le bon téléphone. Ça va de soi. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur la pose d'un film de protection écran vous aura été utile. Alors, il y a aussi des gens qui utilisent une technique qui consiste à mettre un petit peu d'eau entre le film écran et le téléphone. Très personnellement, c'est vraiment la technique que je conseille uniquement aux gros maladroits qui ont vraiment complètement foiré l'install. C'est vrai que c'est un bon moyen parce que l'eau va chasser la poussière. Mais bon, avoir une humidité persistante, résiduelle, entre mon téléphone et le film écran, personnellement, moi je n'aime pas trop donc je préfère essayer d'utiliser ma technique et franchement, depuis que j'utilise cette technique, je n'ai jamais foiré une seule installation de film. Le plus gros truc, c'est de vraiment pas mettre son empreinte de doigt sur le côté adhésif parce qu'alors là, par contre, ça devient beaucoup plus difficile à enlever qu'avec un simple bout de scotch. Concernant la qualité du film, elle est vraiment très bonne. C'est vrai que la transparence est bonne à tel point que quand je filme, c'est tout juste si on voit le film écran, c'était peut-être pas évident toujours de voir ce que je filmais. La rigidité est bonne et le truc est vraiment très 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 fin et c'est vrai qu'au toucher sur le dessus, c'est très lisse et les traces de doigt sont vraiment peu marquées dessus. Donc, je pense que Tourata n'a pas menti sur le fait qu'il y ait un revêtement oléophobique. Donc ça, ça veut dire que c'est quand même un film écran d'une très bonne qualité. Ils ont pas tous, rare même d'ailleurs, ont cette fonctionnalité anti-graisseuse sur leur surface mais Tourata a eu la bonne idée de l'inclure. Donc ça, c'est bien d'autant plus qu'en plus, il n'est pas très cher. Ce film protège écran, il doit valoir 3 ou 4 euros. Alors, vous allez me dire oui, on en trouve à 1 euro. Oui, mais ceux à 1 euro, ils ne sont pas faciles à poser et en plus, bien souvent, ils ne sont pas anti-tache de doigt et anti-trace de doigt et donc du coup, très vite, l'écran devient désagréable. Donc, mettez 3 ou 4 euros et achetez-vous quelque chose de bien, celui chez Tourata ou un autre, pourquoi pas, mais en tout cas, prenez quelque chose de correct. Celui chez Tourata, il est correct. Donc, je peux vous le conseiller sans problème. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet objet-là aussi. Même chose, allez voir les commentaires sur Amazon, vous en saurez davantage sur ce produit. Voilà, c'est la fin de ces 3 vidéos. On se retrouve tout de suite pour se dire au revoir. Et bien voilà, j'espère que le test de ces 3 objets vous aura plu et que vous aurez apprécié cette vidéo. Alors, tant qu'on en est à faire des vidéos dans lesquelles figurent plusieurs objets, prochainement, je vais me lancer dans un concept qui existe déjà, que d'autres Youtubers ont déjà fait. Ce n'est pas un nouveau concept, mais c'est un concept que je trouve rigolo. C'est le concept de tester un nombre important d'objets dans un temps très réduit, une sorte de challenge où on a très peu de temps pour tester chaque objet. Donc, je vais tester 2 concepts. Je vais tester le concept de 10 objets en 10 minutes, c'est-à-dire 1 minute par objet, donc ça va vraiment être des petites choses insignifiantes. Et puis, à côté de ça, je vais faire aussi une vidéo, ce sera 10 objets, mais cette fois-ci en 20 minutes. Donc, 2 minutes par objet, ce sera des objets un petit peu plus complexes qui méritent un petit peu plus d'attention. Voilà. Donc, on fera ces 2 concepts et puis ensuite, vous me direz lequel des 2 vous avez préféré. Et puis, si ça vous a plu, j'en ferai certainement d'autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.